Salut à tous les amis, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est Chris bien entendu. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui n'a pas de nom. On est dans le typique no name chinois. Bon, ça arrive. C'est quelque chose que j'ai eu grâce à la boutique Gearbest dans les Lucky Bags pour le 3ème anniversaire. Je ne savais pas ce que je commandais. Et j'ai eu ceci. Ici, alors ceci, dedans, il y avait ça. Je pense que vous la voyez correctement. Une caméra action cam. Une caméra sport. Une caméra qui va sous l'eau. Une caméra qui va vous permettre de filmer toutes vos actions journalières si vous êtes un super sportif. Ou même peut-être si vous n'êtes pas un sportif. Bref, en tout cas, moi, je l'ai bien utilisé. Et je vous propose d'aborder cette petite caméra copie GoPro tout de suite après le générique. Cette cam, alors, une cam vraiment traditionnelle façon GoPro 2. Donc, on ne va pas se le cacher. Depuis que les patents ont été libérées, tout le monde s'est jeté dessus. Priorité, les chinois. En tout cas, celle-ci, elle a un écran a priori à l'arrière puisque c'est écrit ici. Elle va 30 mètres sous l'eau. Bon, rien de particulier en dehors de ça. Elle a un capteur de 12 mégapixels. Elle était disponible en cette couleur. Je l'ai eu en gris. Elle a une connexion Wi-Fi avec votre téléphone. Vous devez voir certainement l'image donc sur votre téléphone. Elle a un écran LCD de 2 pouces. C'est du traditionnel de ce côté-là. L'image en résolution en 12 mégapixels fait du 4000 par 3000. On descend à 10 mégapixels. Ensuite, au niveau vidéo. Au niveau vidéo, vous êtes en Full HD à 30 frames par seconde. Bon, si vous voulez être à 60 frames par seconde, vous ne serez qu'en HD. C'est un choix à faire. Un zoom x4. Une lentille avec un angle de vision de son, 70 degrés. Lecteur de carte micro SD jusqu'à 32 gigas. L'interface est en anglais, français, espagnol, allemand. Bon, bref. USB 2.0 HDMI. La batterie, elle dure 80 minutes en Full HD. La batterie fait 900 mAh. Voilà. Et la caméra fait 44 grammes. Et a priori, elle est livrée avec tout à l'intérieur. Alors, moi, ce que je vous propose, en dehors de ces specs, c'est qu'on ouvre la boîte. Alors, on l'ouvre tout de suite. Voilà, boîte ouverte. Une petite caméra. 10 000 accessoires. 10 000, bien sûr, j'exagère. Mais une bonne fourniture d'accessoires. Utile ou pas, on va regarder ça tout de suite. Alors, pour commencer, la caméra. Caméra équipée directement avec une coque permettant la submersion de cette caméra. On va donc ouvrir cette coque protégeant la petite caméra. On va la sortir. Et regarder un peu son niveau de finition. Donc, j'ai essayé de la trouver sur le site Gearbest. Je ne l'ai pas trouvée. Bon, ce n'est pas bien grave. Sachant que, par exemple, Ulefone va sortir sa petite nouvelle 4K qui est une refonte, en fait, de l'heure précédente. J'ai oublié le nom. Mais, en gros, voilà, elle est améliorée. Un look plus sympathique avec une imitation cuir en façade. Bon, voilà, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est du classique. Par contre, effectivement, vous avez quand même l'écran à l'arrière. Une protection d'écran qu'on va retirer tout de suite. C'est plutôt propre. Alors, par contre, vous voyez qu'il n'y a aucun cache pour la connectique, y compris pour la carte SD. Bon, c'est un peu dommage. Vous devez avoir la batterie par ici. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Petite batterie très, 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 très légère. Vraiment très légère. Bon, je pense qu'on est clairement en présence de ce qu'on appelle les caméras non-name. C'est comme les téléphones, parfois. Ça arrive très, 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 très souvent. Voilà. Donc, la batterie se referme. On doit pouvoir naviguer dans les menus ici. Vous avez le déclencheur ici et le bouton marche-arrêt et les modes de prise de vue ici. Alors, j'en avais une autre. Je vais vous montrer. C'est celle-ci. C'est la Eken H9. Que, écoutez, on a utilisé dans ma petite famille. Voilà. Une petite boîte de protection qui est beaucoup plus hermétique et très clairement. Et voici donc une de marque et une sans marque. Voilà. Si vous voyez la différence, je pense que, voilà, il n'y en a aucune. Hormis après le traitement photo-vidéo. Et vous le voyez sur le dessous, c'est exactement et exactement la même matière. Les boutons se trouvent, bien entendu, toujours au même endroit. Écran, vous le voyez exactement, bien entendu, de la même taille. Bon, voilà. Tout est identique. C'est exactement la même matière. Et des deux côtés, vous le voyez, aucune protection. Et là, il y a encore la carte SD. D'ailleurs, je vais la retirer pour pouvoir tester sur cette petite et voir ce qu'elle vaut. On va continuer déjà par le déballage. Alors, on met la caméra de côté et on regarde cette boîte fourre-tout. Alors, vous avez une autre protection arrière. Pourquoi plus épaisse ? Je ne sais pas. Non, ce n'est même pas plus épaisse. C'est juste en remplacement de celle qui est existante. Vous avez certainement une lanière, bien entendu. Non, c'est juste en fait les bandes velcro qui vont vous permettre d'attacher les différents accessoires. Par exemple, accessoires de guidon, j'imagine. Ça, c'est une lanière normale. Voilà, ici. Une bande velcro, une autre bande velcro. Et encore une bande velcro. Alors, j'ai dézoomé un peu parce qu'il va falloir de la place. Alors, ici, vous avez... Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est ce que je compte prendre, en fait, pour le voyage. C'est l'accroche, en fait, sur vêtements ou ce genre de choses. Voilà. Alors, on va jeter les lanières parce que, bon, les lanières, ça ne représente pas grand-chose. Hop. Ensuite, un câble, bien entendu, pour recharger la petite caméra. On va essayer de faire ça proprement. Bon, ça, vous avez l'habitude. C'est le support directement sur... J'imagine, ils sont où ? Bon, ben là, il y a la prise secteur pour la recharge. Alors, où sont les supports ? Bon, là, ici, il y a le support pour le guidon de vélo ou moto. Alors, ça, c'est le support pour mettre la caméra sans la coque plastique de protection. Et ça tombe très bien parce que, en plus, vous avez donc le pas de vis pour le mettre, par exemple, sur un trépied. Voilà. Tiens, je l'ai allumé en même temps. Alors, vous voyez que ça filme direct. Voilà. Donc, le support. Voilà. Elle dit au revoir. Donc, le petit support avec le pas de vis. Et je l'ai mise de travers. Voilà. Elle est bien mise cette fois-ci. Et ça tient parfaitement. Donc, là, c'est juste sur le haut, sur le dessus, fixation par le dessous. Rien d'extraordinaire. Hop. Donc, c'est bien, ça, mais ils sont où ? Ah, ben, voilà, ils sont là. Voilà. Donc, avec un autocollant 3M qui doit tenir très, très, très correctement. Voilà. Copie d'accessoires de chez GoPro. Rien d'extraordinaire. Voilà. Alors, par contre, ça, c'est déjà pas terrible. Regardez. Un petit peu de travers. C'est pas génial, génial. Et, en fait, il est sorti de son support qui est cassé, en fait. Voilà. Il est cassé d'origine. Vous voyez. Regardez. Toc. Il est cassé ici. Et donc, le petit support, le clip, là, est sorti de son support. Voilà. Tout simplement. Donc, ça, c'est déjà moyen. Bon. Une vis pour fixer sur un des supports traditionnels, ici. Donc, c'est des vis supplémentaires. Vis supplémentaires. Ça, c'est quoi ? Bon. Ils mettent des petits strips pour tenir, certainement, sur un vélo. Voilà. Encore d'autres scotch. Un filin en métal qui devrait, je pense, servir d'antivol. En tout cas, du scotch 3M, il y a une lingette. Et, enfin, la documentation. Alors, la documentation. Écran couleur. Ok. Donc, blablabla. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, celui-ci, ils disent que c'est un support spécial pour un casque, pour les casques. Voilà. Bon. Ok. Bon. Après, vous pouvez le mettre sur un capot de voiture, si vous avez envie. Il n'y a pas de souci. Alors, après, ils montrent une fixe base. Je veux bien. Mais, elle est où ? Je n'ai pas vu de fixe base. Non. Il manque quelque chose. C'est bien ce qui me semblait, quand même. Parce qu'en dehors du support pour guidon et toutes ces vis, il manque. Ceci. Voilà. Ceci n'est pas dans la boîte. Bon. Donc, boîte remplie rapidement. Et, je pense qu'ils ont mis trop de petites vis, là, de fixation. Il y en a trop. C'est clair. Eh bien, ce n'est pas très, très, très pratique. S'il n'y a pas un des supports de cette façon. Bon. On peut, après, utiliser celui-ci. Ce n'est pas gênant. Ils en ont mis deux. Donc, par ces graphiques, ils vous montrent toutes les fonctions disponibles. Que ce soit, par exemple, en DVR pour voiture. Donc, le guidon à la ceinture. Le support classique. Casque. Voilà. C'est tout en anglais. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais, ça ne sent pas la grande, grande qualité. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est comme j'en ai fini avec la documentation et tous ces accessoires. C'est que je la charge. On se retrouve juste après, dehors, avec le test de la caméra en live à l'extérieur. Je vous propose tout de suite de regarder ensemble les vidéos réalisées avec cette petite caméra sportive, entre guillemets. Bien entendu, je mets toujours des guillemets là-dessus parce que je pense que bon nombre des gens, des personnes qui utilisent ce type de caméra font très peu de sport, finalement. Mais, j'aime bien l'utiliser lorsqu'ils font plutôt, j'en ai vu beaucoup, faire du 4x4 et la mettre sur le capot, par exemple. Ou aller de temps en temps un petit peu de vélo et on se filme et surtout beaucoup de motards. Bref, ce que je vous propose, moi, tout de suite, donc, c'est de regarder petit bout de film réalisé avec cette caméra. Et je vous parle dans le coin de cette vidéo. Alors, on y va. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est la partie, en fait, extérieure, réalisation en extérieur, avec une balance des blancs, on va dire moyenne, mais une luminosité plutôt satisfaisante. Parce qu'elle ne coûtait que 30 euros, cette caméra, finalement, et des couleurs, pardon, des couleurs, ah, je vais y arriver, plutôt réalistes. Malgré tout, moi, ce qui m'a gêné, c'est un peu la balance des blancs, finalement, une balance des blancs un peu faiblarde, un peu feignante. Mais vous le voyez sur cette plante, la couleur est plutôt quand même vraiment, vraiment réaliste, je trouve. Mon ami le chien qui vient me voir, curieux comme pas d'œuf, bref, vous voyez quand même que les couleurs sont bien présentes. Là, je me suis essayé un peu à la macro pour voir comment réagissait, en fait, cet objectif. Bon, on ne va pas faire de macro dessus, mais on peut s'approcher très sérieusement des plantes et filmer quand même des vrais gros plans. Et avec ce grand angle de 170 degrés, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Et là, je me suis mis en time-lapse, vous le voyez au lampion jaune qui bouge, c'était un time-lapse, je vais y arriver, toutes les deux secondes. Donc, bon, rien d'extraordinaire, mais ça permet, par exemple, de faire de la vidéosurveillance, finalement, et voir ce qui se passe dans votre jardin ou sous votre Porsche, je ne sais quoi. Alors, la suite, ça va être caméra embarquée en véhicule, en time-lapse, une fois de plus, parce que laisser défiler, pourquoi pas, bon, ça ne change pas grand-chose à la qualité de l'image, finalement. Et c'est sur ma route préférée, quand il fait beau, c'est génial, mais alors, quand il pleut, c'est une vraie catastrophe. Voilà ce que ça donne sous la pluie, et sachant que c'était, là, en time-lapse, vous avez l'impression que ça va, mais c'était une pluie torrentielle. Là, ça va vite, bien entendu, toutes les deux secondes. Mais autant, effectivement, quand il fait beau, c'est super agréable avec tous les lacs et la forêt, mais quand il pleut, c'est une catastrophe. On continue, toujours en time-lapse, hein, bon, rien d'extraordinaire, c'est juste montrer, quand même, la réaction de la caméra face à ce mouvement d'essuie-glace. Bon, vous voyez que ça réagit bien, la mise au point reste fidèle, tout le temps identique. Et là, je suis décidé de suivre, en fait, mes amis, la police municipale, mais c'est surtout pour vous montrer, en fait, l'angle de 170 degrés sur cette prise de vue. Désolé, mais l'infection de la luette, ça fait très très mal et c'est très désagréable, bref. Donc voilà, un grand angle, 170 degrés, malheureusement type fisheye, et ça déforme un peu l'image. Bon, c'est la rançon, en fait, de ce type de caméra. Et pour suivre, j'ai décidé de suivre un taxi, en ville, dans un petit village. Pareil, grand angle, 170 degrés, temps très sombre, pluie, mais vous voyez que la couleur des pierres reste fidèle, malgré tout, bien qu'il ne fasse vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Et donc, je trouve que ce capteur, sur cette petite caméra pas chère, no name, ben, capte bien la luminosité, quand même, ambiante. Parce qu'on a l'impression, finalement, qu'on a presque un ciel bleu, mais non, non, c'est vraiment très gris, des nuages très noirs, bref, c'était vraiment un temps exécrable. Mais je trouve que, voilà, là, ça montre bien la qualité, quand même, pas trop dégueu, de cette caméra. Là, on est bien sûr, on n'est pas en time-lapse, en film classique, ça défile à 30 frames par seconde. Donc, bon, je trouve que ça fait plutôt, plutôt vraiment bien le travail. Donc, est-ce qu'on doit conseiller ou pas les caméras action cam chinoises, pas chères, 40 euros, face à du GoPro qui est largement, 4 fois, 5 fois plus cher ? Ben, moi, je dirais que oui, finalement. Après, la durée de vie, je ne sais pas, parce que, bon, j'en ai une qui, ça fait un moment que je l'ai, et elle vit toujours. Donc, a priori, c'est costaud. Et je vous propose, maintenant, tout de suite, de regarder une vidéo en extérieur, dans la voiture, à partir de la voiture, filmer à partir de la voiture. Attention, bien entendu, le film ne va pas durer longtemps, parce que, comme il pleuvait à verse, c'est ma fille qui a géré la caméra, et honnêtement, il pleuvait fort, donc pas terrible, terrible. Donc, je vous la lance. Bon, vous voyez que la luminosité est là, est bien présente, surtout en extérieur, encore plus en extérieur. Les couleurs sont quand même bien fidèles. On voit que l'herbe sauvage est bien verte. Bien sûr, pour l'instant, la verdure n'existe pas vraiment, puisque le printemps vient tout juste d'arriver, et bon, voilà. Et ce qui fait que, du coup, ça reste sombre à cause des arbres qui n'ont pas de feuilles. Mais, vous avez pu voir, quand même, que la luminosité est vraiment bien présente, et que c'est un capteur, donc, qui capte le peu de luminosité présente, il la capte bien. Voilà. Alors, en conclusion, cette caméra, bah, écoutez, cette caméra, c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas testée sous l'eau pour voir si vraiment c'était étanche. Je devrais, c'est clair. Mais, bon, vu la dureté pour retirer le petit fermoir ici, et le joint, vous le voyez, il est quand même bien épais, ici, tout autour. Et lorsque vous appuyez, vous le voyez, il faut vraiment appuyer. Ce qui fait que, lorsque vous mettez la fermeture ici, le fermoir, ça sert vraiment, et c'est assez difficile à fermer. Assez. Pour un homme, ce n'est pas difficile, mais pour un enfant, ça sera difficile à fermer. Donc, c'est une caméra plutôt positive. Caméra, donc, en environ des 35 euros. Je ne l'ai pas retrouvée sur le site Gearbest. Il faudrait que je demande à ma connaissance chez Gearbest quelle caméra c'était. Mais, en tous les cas, c'est une caméra, voilà, autour des 40 euros. Et, très honnêtement, ça fait, ça fait vraiment le taf. Ça fait ce qu'on lui demande, ce qu'on attend d'elle. Et donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas une non-name ? Au lieu d'acheter des marques, bref, je passe toutes les marques qui font ce type de caméra. Mais, pourquoi pas une caméra non-name autour des 30-40 euros ? Elle est full HD, vous l'avez vu sur les films. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une caméra 4K qui filme à 15 frames par seconde ? Je ne crois pas. Je pense que le full HD sur ce type de caméra suffit amplement. Vous avez pu voir la qualité par vous-même. Donc, voilà, j'en ai fini avec cette petite caméra qui a trouvé son installation en voiture. Qui permet, finalement, peut-être, des fois, d'enregistrer des voyous de la route qui font n'importe quoi. Ben, voilà, j'en ai fini. Donc, vous l'avez compris, plutôt positif. Moi, je dis que c'est plutôt pas mal, clairement. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air. Vous n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir parce que le nombre va croissant. Donc, voilà, ça fait vraiment très, très plaisir. Et surtout, comme j'aime à le dire, et je sais, je me répète, faites bien attention à vous parce qu'il est important pour nous tous de se suivre encore pendant des mois, voire des années. On va vieillir ensemble. C'est plutôt drôle. C'est plutôt marrant. Demain est un autre jour. Sur ce, je vous dis ciao, les amis. Bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada